Notre Père c'est d'un seul nom de Dieu, et tout notre cœur nous volontons merci pour cette grâce d'être un bon ce matin parmi les villes en paix, nous sommes rassemblés en ces lieux de notre mission, c'est vraiment une grâce pour ce mari, et pour pouvoir nous asseoir dans cette roi, pour pouvoir glorifier ton Seigneur, au Dieu au travers des chants et des cantiques qui sont pour tirer autour de nous, tu as vu réellement notre cœur pour toi, au Dieu l'argent à l'église, pour les chants de tes frères, au Dieu merci encore pour la parole que nous avons dans le pays, le psaume et la parole aussi que ton service a aussi apporté, nous te remercions, au Dieu pour cette grâce et pour arriver le monde, acheter, éclater, 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 de lumière à lumière à peine, parce que nous voulons te voir, mon bénévole Père de l'Église, en plus subvenir encore ton paix, ton frère, le soutenir et le fortifier, le moins grand fond d'avantages pour tes servies et paix, bénis ton peuple encore à s'enlever en cet endroit, mon Seigneur béni, au Dieu ceux qui sont aussi au monde, qui sont aussi avec nos frères, nous prions aussi pour chacun Dieu, mon bénévole Père Saint, afin qu'ils soient réellement tardés dans ta parole à toi Seigneur, être clair et l'avantage, mon bénévole Père Saint, au Dieu nous voulons vraiment marcher avec toi, comme tu l'as fait avec nous encore ce matin Seigneur, par d'abord à toi Dieu nous nourris, mon bénévole Père Saint, nous être clair et que tu nous insouis, mon bénévole Père, en nous te remercions encore Seigneur, merci encore pour le pardon de nos péchés, pour l'équité de nos manquements, Père, merci encore pour la guérison, mon bénévole Père Saint, Seigneur, plus guérir encore aujourd'hui, comme hier en Israël, mon bénévole Père de l'Église, tu soutiens encore, mon bénévole Père de l'Église, tu fortifies encore davantage, Père, nous l'avons entendue, comment Abraham et Dieu, comment Paul était, Père, nous soupirons, après cela, mon bénévole Père Saint, être vraiment en toi, comme tu l'as fait avec nous, mon bénévole Père de l'Église, tu remercions au bénévole Père, ceux qui sont en toi, et qui ont été en toi, mais reconnaissent la foi du Congrès, nous te remercions d'avoir offert nos oreilles, mon bénévole Père Saint, entendre ta voix et te s'ouvre, Père, bénis ton peuple encore ce matin, l'ouange et honneur à toi encore, pour cette grâce pour moi, l'être à toi, et 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 toi, nous t'avons ainsi pris et remercié, mon Seigneur, au nom du Seigneur et sur notre Église, Amen. Et le nom du Seigneur, soyez-nous, vous pouvez nous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce que nous avons ce matin, que nous retrouvés dans sa maison, pour pouvoir le louer, le glorifier, et le servir aussi en tant que sa parole, comme nous l'avons entendue, parce que la Bible dit que l'homme ne fera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir savoir que la parole de notre Seigneur est une nourriture pour le croyant, pour le Fils et les filles de Dieu, parce que l'homme de Dieu trouve réellement aussi refuge et secours, et sa parole est un bouclier, un rapport pour nous. Nous voulons réellement nous accrocher, et certainement nous tenir encore ferme à cela, car comme mon précieux frère pouvait aussi le mentionner, les temps sont devenus tellement si mauvais. Et je remercie le Seigneur de la parole que notre frère a lu dans les Saines Écritures. Et certainement c'est vrai de pouvoir réellement voir comment le temps dans lequel nous sommes, et aussi comment aussi les choses sont en train de pouvoir évoluer et avancer de plus en plus. Nous devons vraiment être très attentifs, et surtout prêter attention à ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire, parce que la Bible dit que son épouse s'est tellement préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin avec la tempure, dont ce sont les œuvres justes des saints. Et nous voudrons vraiment que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce d'être trouvé vêtu, et non pas nu. C'est pourquoi nous nous accrochons à la parole de Dieu, et nous voulons vraiment nous tenir encore ferme, comme mon précieux frère l'a dit tout à l'heure aussi. Et si nous trouvons que notre Dieu est vrai, vous vous souvenez, lorsque les prophètes s'étaient nus au milieu du peuple, et là il a dit, mais si bal est bal, allez à bal, si Dieu est Dieu, allez à Dieu, donc il faut réellement que le peuple fasse son choix. Et si nous avons trouvé que le Seigneur est bon, alors accrochons-nous. Nous avons besoin de pouvoir réellement avoir cette assurance, cette certitude, de nous accrocher réellement aux choses de Dieu. Et je suis heureux ce matin d'être là, dans ces lieux, pour pouvoir adorer notre Seigneur, et aussi pour pouvoir entendre sa parole. Parce que comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, effectivement, l'homme n'aura pas de plein sainement, et cela, ça nous concerne, nous. C'est une île extérieure, n'est pas intéressée par la parole de Dieu. Mais nous, nous sommes intéressés. Nous vivons pour cela. Nous accrochons à part. Depuis les jours que le Seigneur s'est révélé à nous, nous avons compris l'importance. Votre frère l'a lu dans l'Ellipse des Debsaumes, je pense, 148 ans. Je crois que c'est cela, oui. Et il a lu une parole que je crois que vous avez aussi, un texte remarqué aussi, pendant que vous lisez. C'est la joie du cœur de voir, et le mot, comment notre Dieu manifeste aussi sa gloire, et lui, je crois que ce verset, verset 4 et 8, « Louez le ciel des cieux sur sa gloire. » Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Amen. Il a commandé, ils ont été créés, et il les a affirmés pour toujours, et a perdu de l'idée. Il a donné des lois, et il ne les veut l'ordre, point. Donc, jamais. Donc, nous devons réaliser la grâce que nous avons de pouvoir avoir un Dieu fidèle comme lui. Un Dieu qui réellement veille sur ce qu'il a déclaré. C'est la grâce, c'est de savoir qu'il veille uniquement sur sa propre parole. Et nous prions pour qu'il nous aide à ce que nous puissions trouver, être trouvé dans sa parfaite volonté, et que sa parole à lui ne soit aussi donnée comme lui il l'a voulu. Et pour cela, il veille. Et pour cela, il a vraiment veillé. Et jusqu'à ces jours, effectivement, il veille. Et il avait dit vraiment avec les autres. Et cela, notre joie, notre consolation, quand il a dit, il dit, je ne vous laisserai pas au phénom, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui, lui, vous conduira dans toute la vérité. Et c'est l'esprit, là, qui va réellement vous convaincre, parce que la Bible dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Comme mon prétien frère l'a dit, il fallait que nous soyons en lui, pour que nous puissions aujourd'hui croire la véritable parole. Parce que la Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et c'est lui qui a entendu, effectivement, mon Père, dans son enseignement, effectivement, à se merveiller, mais il viendra et il s'accrochera à cela. Nous le remercions vraiment de ce qu'il nous parle, pour que nous puissions être sûrs et certains de ce que lui a dit, et ce que lui aussi, il fait. Et pour aussi que nous aussi, en voyant ce que le Seigneur a dit, et qu'il veille, que nous puissions aussi prêter attention et nous accrocher davantage. Vous voulez que nous lisions dans le livre de Timothée, un Timothée, je pense que c'est cela... Un Timothée, chapitre 1, C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les fraîcheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde en fait que Jésus-Christ fasse voir à moi le premier et toute sa longanimité pour que je sers d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie et de l'autre. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon le prophétie faite récemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ces nombres sont hyménés, Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Nous voulons te dire merci, Père. Merci de tout notre cœur pour la parole que nous avons entendue et aussi pour les écrites que nous voulons lire encore maintenant, Père. Nous te remercions parce que vraiment tu veilles. Et j'emploie ta grâce encore ce matin que tu es pitié de moi, Père. Accorde-moi la grâce, Père. Oh Dieu, parce que nous voulons entendre ta voix. Nous voulons que tu nous éclaires encore, Père Saint. Oh, puissons avoir miséricorde et compassion, sauvage. Et ce matin, tous nous avons besoin de toi. Nous attendons à toi, Père, pour que nous puissions entendre ta voix, nous éclaire encore, nous montrons encore les chemins. Oh Dieu, pour que nous soyons affermis dans les choses que toi nous a réellement donné, Père. Bénis ton peuple, Père, et soutiens-nous encore. Je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous laisser, au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous laisser. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous écrit ici, en s'adressant à Timothée, parce que, au verset 2 de ce chapitre 1, ici, il dit, d'abord au verset 1, il dit, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi, que la grâce, la vitricorde, et la paix te soient données, de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur, Jésus-Christ, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. » Donc, c'était vraiment avec tout son cœur qu'il écrivait et qu'il s'adressait. Il ne s'adressait pas à n'importe qui, effectivement. Il s'adressait, effectivement, à cet enfant, c'est Timothée, effectivement, auquel, lui, il avait l'assurance et la certitude. Parce qu'il dit, « Mon enfant, légitime, dans la foi. » C'est-à-dire que cet enfant a eu à pouvoir réellement entendre la parole de Dieu, recevoir cette parole, et le Seigneur lui a réellement aussi accordé la grâce à Paul de pouvoir savoir qu'il était réellement possible Timothée. C'est-à-dire que, de tout son cœur, il enseignait, il lui apportait cette parole de Dieu pour que Timothée soit réellement affermie et qu'il puisse réellement s'accrocher, vraiment, à la parole de Dieu. Parce que c'est dans cette parole, effectivement, que cet homme devait arriver à pouvoir aussi expérimenter davantage Dieu et trouver aussi grâce aux yeux du Seigneur pour que le Seigneur puisse continuer à pouvoir l'utiliser et aussi continuer à pouvoir marcher avec lui. Pourquoi ? Parce que, le Seigneur l'a dit dans les scènes d'Écriture, quand il a posé la question à Jérémie, « Que vois-tu, Jérémie ? » Il lui a répondu, disant, « Je vois une branche d'âme. » On dit, « Tu as bien vu, parce que moi, l'Éternel Dieu, je veille sur ma parole. » Et Paul connaissait réellement l'importance de cela, parce que c'est un homme de Dieu. Il savait, et par la révélation, ce sur quoi Dieu pouvait réellement compter. Et par l'expérience qu'il a aussi vécue, aussi, lorsqu'il était avec Amaliel, après avoir appris des théories, des généalogies, effectivement, il pensait que c'était, là, la chose de Dieu. Et quand le Seigneur s'est révélé à lui, et qu'il a vu qu'effectivement, que c'est Dieu qui était réellement le Dieu qui veillait sur sa parole. Et le Dieu qui réellement confirmait aussi sa parole, parce que, pas la parole des hommes, effectivement, ou des docteurs, et ainsi et suite, mais sa propre parole à lui, il y veillait. Parce que, Amaliel était un docteur, et ainsi et suite, il dit, « Moi, parce que, vous vous souvenez encore comment l'apôtre Paul, il dit, « Mais tout ce que j'avais gardé, construit comme étant un procédé, construit pour l'impression, je l'ai construit comme étant de la peau, comme de la peintre, en fait. Parce que le Seigneur s'est révélé à moi. Et quand il a eu à pouvoir également recevoir cela, cette connaissance du Seigneur, c'est comme cela qu'il a eu à pouvoir maintenant marcher, réalisant que le Seigneur... » C'est pour ça que vous vous souvenez encore de l'acte 13, il dit, « La promesse faite à nos peines, Dieu l'a accomplie pour nous, les enfants. » Donc, il a réalisé cela, ainsi qu'il a porté donc cette parole. Et ici, là, il dit une chose, au verset 18, à Timothée, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant. » Insistant, en fait, pour qu'il comprenne aussi, effectivement, l'expression de son amour et les désirs qu'il a, effectivement, à ce que Timothée puisse comprendre, effectivement, que ce qu'il m'adresse, effectivement, c'est le profond désir de son cœur à l'endroit, effectivement, de celui qui a cru, la parole qu'il a apportée. Il dit, « Mon enfant, Timothée, ce que je t'adresse, effectivement, mon enfant, c'est une recommandation. » Il dit, « Écoutez bien, il dit, mais, il dit, « Selon le prophétie faite précédemment à ton sujet, ce que t'apprais elle, tu combattes le bon combat. » Amen. Donc, il s'adresse, effectivement, en lui faisant comprendre qu'il est absolument important que tu comprennes. Et comme le Seigneur, aussi, l'a incité, aussi, démontrant cela, par les prophéties qui ont été, à donner, effectivement, ce que toi, Timothée, tu combattes le bon combat. Que tu puisses combattre, vraiment, le bon combat. Que tu tiennes faible. Alors, nous devons nous poser la question de pouvoir savoir, de quel combat, en fait, il s'agit. Parce que, il s'agit de combattre, mon frère. Et cet homme de Dieu, de tout son cœur, et si le Saint-Esprit l'a dit ainsi, ce que, c'est la chose qui est aussi importante pour tout croyant, tout véritable enfant de Dieu, et qui, dans la présence du Seigneur, doit combattre le bon combat. Amen. Et il doit savoir, effectivement, qu'il y a un combat. Amen. Tout véritable croyant, tout enfant né de Dieu. Amen. Donc, tout celui qui est né de Dieu. Amen. Il doit, c'est absolument, c'est absolument, c'est extraordinaire, de pouvoir, voir comment les choses, se passent. Vous avez remarqué, une chose. Dans le Seigneur d'Écriture, je pense, dans le livre de Pogesie chapitre 12, il y a cette Écriture qui nous montre, effectivement, une situation qui est très, très douloureuse quand on observe, effectivement. Il nous est écrit, en fait, votre attention, quand nous avons dit tout à l'heure que tout en forme véritable de Dieu, né de Dieu, est consacré à Dieu, qui est vraiment à Dieu, et qui est né de Dieu, qui a cette expérience avec Dieu, il doit savoir qu'il y a un combat. Amen. C'est vrai? Il y a véritablement un combat. Vous avez remarqué, dans le Seigneur d'Écriture, et cela nous fait comprendre aussi, effectivement, pourquoi, chaque fois que l'Écriture nous montre lorsque l'ange vient et prononce, effectivement, dans chaque âge, et nous comprenons à ce qu'il dit, vers la fin, il dit, à celui qui vaincra. Vous avez remarqué ça? Amen. Il dit, à celui qui vaincra. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne va pas me dire que, bon, je vais m'asseoir comme ça, et puis c'est terminé, j'ai la victoire. Non. C'est là qu'on se trouve. Il faut combattre. Amen. Et cet homme de Dieu dit, parce que d'abord, regardez, pour que vous puissiez voir cela, et nous disons, après ça, il fait nous regarder cela. J'ai vu que nous, il faut regarder que c'est dans le monde. Il dit une chose ici. Regardez. « Un grand signe parut donc dans le ciel, verset-il, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfancement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était les grands dragons rouges, feu ayant sept têtes, et dix cornes sur ses têtes, c'était la terre. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter. Pourquoi faire ? Afin de dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanti. Donc le dragon, lui, là-bas, effectivement, il s'est déchaîné, il est allé vers la femme. Qu'est-ce qu'il faisait ? Mais il combattait la femme. Il combattait certainement la femme. Donc le dragon le combattait parce qu'il voulait quoi ? Il voulait certainement dévorer l'enfant que la femme allait donc mettre au monde. Et vous avez remarqué la qualité de cette femme, effectivement ? La Bible nous décrit ici en nous disant que, oui, elle était enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et le courant de douze étoiles sur sa terre. Donc ça, c'est une gloire. Donc elle avait tout ce qui est nécessaire pour être l'épouse d'Église. Enveloppait même notre... Enveloppait même notre... Enveloppait même notre... C'est ce qui se fait, non ? Il dit, la lune sous ses pieds, et la courant de douze étoiles sur sa terre. Mais elle était vraiment magnifique. Glorieuse, quoi. Donc avec une couronne, nous étions, c'est-à-dire, il est arrivé. Regardez bien. Donc le dragon n'est pas parti ailleurs. C'est là. Pourquoi est-il venu pour pouvoir combattre cette femme-là ? L'écriture est claire, hein ? Parce qu'il voulait dévorer l'enfant qui était là, qui devait naître. Et vous savez qui est cette femme, non ? C'est l'épouse, non ? C'est pourquoi vous l'avez combattu ? La Bible dit, à celui qui vaincra, il faut réellement vaincre. Il y a véritablement un combat. Et dans ce combat, on attend que toi, mon frère, que toi, ma soeur, que tu sois victoire. Amen. Est-ce que vous saisissez ? Parce que certainement, il faut absolument... Vous pouvez lire, hein, pour que vous puissiez te voir. Certainement, il faut absolument vaincre. Et cela est quelque chose de très important. Seul le vainqueur, prendre en part. Amen. La Bible dit, dehors, les lâches. Mais le vainqueur, oui. Il faut réellement prendre en part. Ils l'ont vaincu. Il dit qu'ils l'ont vaincu. Amen. C'est là, non ? Amen. Donc, il faut absolument vaincre. Amen. Et quel est donc ce combat ? En quoi consiste le combat ? La question. Et la victoire sur qui ? Et sur quoi ? Vous voyez, frères et sœurs, nous avons une marche extraordinaire avec notre Seigneur. Et comme vous le savez, que vous devez le savoir, nous marchons avec le Seigneur. Et avec le Seigneur, on ne marche pas n'importe comment. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Parce que lui, étant le Dieu du Seigneur, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais il est venu par le moyen par lequel vous connaissez pour que lui puisse vaincre. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Ça veut dire que Dieu nous a montré la voie pour chaque véritable croyant. Alors, ici, il dit, je n'ai pas laissé longtemps, mais ici, il dit, mais le prophétie fait vraiment tourner c'est que tu combattes le bon combat. Pas de bonne manière de combattre, mais le bon combat. Que tu combattes de la bonne manière. Est-ce que vous suivez ? Amen. Vous savez, la peau de Paul a même dit une chose pour que nous puissions voir un peu plus clair. Il dit, mais l'athlète n'est pas couronné. Malgré qu'il a quand même couru. s'il n'a pas combattu selon leur règne. Amen. Donc, il faut réellement combattre et combattre de la bonne manière. C'est pourquoi il dit aussi, il dit, mais moi, je ne cours pas comme battant. Alléluia. Vous vous souvenez, non ? C'est un Corinthien. Je crois que vous les lis, un Corinthien, au chapitre 10 ou 9, je ne sais pas, vous pouvez voir mon précieux. Vous voulons voir le Corinthien. Un Corinthien, je le portais. C'est une autre forme, une chose comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un Corinthien, chapitre 9. C'est un plaisir. Le Corinthien, chapitre 9, il dit, verset 24, il dit, après, j'ai le mis en train de vous dire, il dit, verset 23, il dit, je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Mais savez-vous pas que ceux qui courent dans l'estade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courrez donc de manière à le rempartir. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour tenir une courante corrective. Mais nous, faisons-le pour une courante incorrective. Moi donc, je cours non pas comme un avancure, je frappe non pas comme battant l'air. Amen. Donc, il me dit, je frappe, vous savez, quand quelqu'un qui est dans la vie qui combat, il y a un problème. La boussée va vraiment bien se frapper. Il dit qu'il faut savoir comment combattre prendre une bonne garde, effectivement, et savoir étudier l'adversaire. Quand il donne un coup comme ça, moi je dis qu'il va pouvoir agir comme ça pour éviter que l'adversaire me touche. Amen. Donc, il s'exerce, effectivement, il apprend aussi, effectivement, comment combattre. les enseigner, les enseigner instruits de manière à ce qu'il puisse savoir d'abord comment l'adversaire agit et de quelle manière aussi, lui, il doit aussi agir à l'endroit, effectivement, de cet adversaire. Vous vous souvenez donc, il dit donc, ce que tu combattes, c'est le bon combat. Quand nous posons la question, on va savoir, mais de quoi s'agit-il réellement et par rapport avec le combat, c'est quoi, effectivement, mais qu'est-ce que c'est en fait d'abord que je puisse combattre le bon combat. Parce qu'il faut vraiment combattre le bon combat pour que tu puisses vraiment avoir de la victoire. Mon frère et ma soeur, quand vous lisez vraiment dans les scènes d'Écriture, dans les âges de l'Église, le Seigneur a toujours une récompense pour le vainqueur. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de l'âge d'un disciple. Il y a des âges d'Éphèse et les Théâtis ou les Pagames ou les Smyr ou les Fédérifies. Nous sommes dans l'âge de l'âge de l'âge d'ici. Et alors, pour nous aussi, dans cet âge ici, il y a une récompense. Elle est plus glorieuse. Amen. Oui, oui, oui. Mais pour y avoir pas des faux. Est-ce que vous suivez ? Pour y avoir pas, il faut réellement vaincre. Et pour vaincre, il faut combattre le bon combat. À Timothée, chapitre 6, je pense, c'est ça. Cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, il parle toujours à Timothée, toujours au trame, chapitre 6. Alors, on dit, on fait dire, merci, merci, c'est, mais on, car nous n'avons rien emporté dans le monde, il est évident que nous, n'en pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté. N'est-ce pas? En partant, nous ne pouvons rien emporter. Ça nous fait comprendre. On ne doit pas se charger. J'en avais vraiment raison. Cet homme dans l'Ancien Testament, là, dans le coin le plus régulier, là, quel gosse qu'il avait? C'était l'Esprit de Dieu. Quand ça t'arrives, la femme est jaune. Vous savez, quand le coup vient, alors on peut répéter les coups dans les désormais. Vous savez, quand le coup est fort. À ce moment, la douleur était de ma femme, et on fait n'importe quoi, et on dit n'importe quoi. Et on dit, pour moi, ça t'appelait n'importe quoi. Ah oui, moi j'ai toujours été bon. Mais quand tu restes calme. Alléluia! C'est dans le calme de la tranquillité. Cet homme, on lui a mis, oui, on a tout, parce que tu vois, dans la vie, tu avais tout ça, tu étais tout le monde qui est dans la paix, effectivement, c'est ça qui fait, tu viens de toi un homme. Parce que ça t'en vient, non? Vous savez, avec toutes ces pensées-là, nous sommes dans un combat. Vous savez, il vient, mais, tu vois, Job, tu vois, tu étais bien, avec toutes ces pensées-là, tu vois, c'est Dieu, effectivement. Vous vous souvenez, il y a toujours la bouche de quelqu'un. La femme de Job. Vous vous souvenez? Et il était là, il dit, mais, on nous a fait tout, maintenant on nous a fait tout, et voilà, on avait des chabons, on avait des scylles, des scylles, des scylles, des scylles, des scylles, des scylles. Tout a été détruit. Et qui l'a fait? C'est ton Dieu. Si vraiment Dieu était né, il n'allait pas faire ça. Tu n'as plus rien, nous sommes plus rien non plus. Pourtant, nous étions des gens considérés, nous étions tout ça, ça faisait nous, l'être humain. Ce n'est pas le matériel qui fait du tout. Satan est vraiment un mot, Satan est vraiment un trompeur, un mentheur. C'est pour ça que vous avez des combats. C'est pour ça que vous avez des problèmes les uns avec les autres. Il faut savoir combattre. Il faut savoir, savoir qu'ils sont les armes à utiliser. Il ne va pas aller s'être tranquille. Il va décompré. Il va décompré. Il va décompré. C'est vrai. Oh oui, il est vrai, ma soeur. C'est ce que vous voyez? Mon frère, c'est le mafait. C'est le mafait, c'est là, c'est pas lui. C'est le combat. Amen, c'est le mafait. C'est le combat. Oui, mon frère, ma soeur. Et quand Satan l'a acculé comme ça, dans la bouche de sa femme, l'homme est resté tranquille. Et elle dit, mais, nous recevons bien des choses qui sont portées à la part de Dieu. N'est-ce pas? Mais si maintenant Dieu permet qu'il y ait aussi des malheurs, pourquoi ne pourrais-je pas respecter Dieu? Ah Dieu! Ah c'est là, Jean ne pêche à point. C'est vrai. Et le même Job répond aussi, Dieu a acculé. Et Dieu a répris. Vous suivez, frère? Est-ce que vous me suivez? Job s'est un debout, effectivement, dans la race de son combat. Dans le moment le plus difficile, parce que tout, il a reçu vraiment des cours. Les enfants, les biens, tout ce qu'il avait. Détourne. Et on réagissait, on réagissait, on réagissait, comment il allait maintenant à réagir à ce moment. Et il s'est assis dans le sang. Amen. J'ai été tiré de la poussière. Et il s'assi, il dit, je suis venu nu dans ce mot. Amen. Vous l'aurez dit. Amen. C'est comme ça nous sommes venus, non? Amen. Il est aussi nu. Dans le sein de la terre, je retourne. Amen. Non, ça c'est un cours. Il dit, tu l'as donné. Dieu a répris. Satan est tombé. Amen. Amen. Ah oui, parce que c'était un combat. Satan est allé, il dit, il dit, oui, mais c'est parce que tu l'as gardé, tu l'as protégé, ainsi de suite. C'était l'anniversaire. Amen. Toi, dis-donc, mais lui, il travaille. Il cherche comment à t'écrouler. Amen. Amen. Nous sommes dans un combat. Amen. Depuis le jour où tu as dit, vous savez, quand on est dans les soi-disant choses, effectivement, il voulait être tranquille. Mais quand tu mets ta couronne, c'est la pure fréalité de Dieu. C'est vrai. C'est le combat. C'est le combat. Le combat, c'est le pacifique. Oh oui. Oui. Tu l'as fait, c'est le combat. Bouge assez bien. Tu vas voir qui va-t-il me dire en face. Et puis, je te permets, je vais me toucher, je ne touche pas à sa vie. Et vous avez vu, comment ça donne le dollar, avec sa passion, et comment Jean a eu à pouvoir reprendre, effectivement, dans cela, dans le combat dans lequel il s'est trouvé. Il a eu à pouvoir utiliser la chose de juste. pour que les élus restent par terre et qu'ils ne sachent pas comment arriver à pouvoir enlever cet homme-là. c'est qui est la rire. Vous savez ce qu'on a dit de cet homme-là, c'est-à-dire que je prie que Dieu vous accorde la grâce. Je vais essayer de ne pas être trop longtemps, mais je prie pour que cela rentre en vous, que vous ne regardez pas seulement pour dire qu'est-ce que ça veut dire, mais que le Saint-Esprit vous aide. Frères et sœurs, nous grandissons des choses d'avenir encore beaucoup plus différentes, beaucoup plus claires aussi pour que nous sachions que s'il vient aujourd'hui, je serai là-dedans. La Bible le dit de Job, c'était un homme intègre, créé en Dieu, donc il aimait tellement Dieu pour faire pour aimer Dieu. Il faut que quelque chose s'amasse. Amen. Que Dieu te vienne. Amen. Il a dit par une parole de Marie que pour croire à la pure parole de Dieu, il faut avoir été un homme. C'est 100% vrai. On a entendu le mot de la vérité. Job était un homme qui connaissait Dieu. Vous avez dit on ne sert pas Dieu parce qu'on a tant de Dieu et de la compagnie. Alléluia. Alléluia. On sert Dieu parce qu'on aime Dieu. Amen. Et quand on aime Dieu, on l'aime parce que on sait qu'il est dans toutes les circonstances, tu sais qu'il est pour l'Église. Même s'il fait sombre dans les intérêts. Même s'il est ténèbre de l'Église à l'Église. aussi énorme. Parce que tu le côtes. Alléluia. Vous vous rendez compte, frère et soeur, que lorsque le Seigneur Jésus s'est tenu sur la terre, il pouvait dire d'utiliser ses temples. En trois jours, je me repartis. Vous vous souvenez? Vous savez ce que c'est que les Jeux racontent? C'est que vous allez dans les séjours de ténèbres. Vous savez ça? Donc, vous mourrez, vous descendez dans les séjours des ténèbres. Et il est descendu. Dans un lieu où il n'y avait pas de lumière. Amen. parce qu'il est sur la croix, lorsqu'il mourra, il a dit, « Eli, Eli, là-bas, sabbattaï. » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi, moi-t-il, après-midi ? » il est descendu dans les régions inférieures de l'antenne. C'est pourquoi quand nous lisons les écriteurs comme nous sommes de l'antenne, avec David, qui dit que 10 000 tombent à ta loi. « Alléluia. » « L'unis à ta goûte de Dieu, je n'essaie de ne m'attraper. » l'homme connaissait sa peau sur la terre. « J'en étais aussi demain. » « Quand vous aimez Dieu, vous savez où est-ce que vous présentez. » Un homme comme l'apôtre Paul qui peut dire « La mort m'est un gain. » Ce n'est pas normal pour un homme normal. Chaque homme véritable fait la mort. Et lui dit « La mort m'est un gain. » Et quand la situation est venue, Job a pu témoigner et s'éloigner par sa réaction qu'il connaissait Dieu. Parce qu'il savait effectivement qui était Dieu pour lui en fait. Et Dieu lui a aussi témoigné qu'il était donc son Dieu. Alors, dans 2 Timothée, 1 Timothée au chapitre 6, Jean-Lyssa, nous avons pu venir avec 1 Timothée au chapitre 6. Je crois que nous avons un Israël pour nous s'en discuter. Verset donc, oui, je dis « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela ne suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Nous n'avons pas à pouvoir réellement chercher à pouvoir avoir des millions et des milliards. Ce n'est pas bon pour un fils. Ce n'est pas nécessaire. On a besoin de l'argent. Dieu pourvoira. Mais ne t'aimais pas dans la tête « Oh, il faut que je puisse savoir, il faut vrai. Mais ne convenez pas les choses inédites. Si Dieu t'a donné quelque chose au stade d'autier, il sait pourquoi. Et Dieu sait ce dont tu as besoin. Plus tu grandis, Dieu va augmenter. Tu sais, on nous prêche l'évangile à la prospérité. Il faut avoir, il faut avoir. Qu'est-ce que je veux faire avec tout ça ? Je ne vais pas avoir 150 voitures. Mais je ne voudrais j'avais 250. Donc, il faut quand même quelque chose parce que c'est utile. Ça va demander de la bonne manière pour recevoir de la part de Dieu. Tout ce qu'on vous demandait en priant. Vous voyez que vous l'avez reçu. Quand tu demandes quelque chose de juste à Dieu, c'est sûr et certain que Dieu te l'a compris. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Quand je demande, parce que c'est pour ça que je lui ai dit « Lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous sommes sur la sainte que Dieu nous écoute. Et si le Seigneur nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. Donc, nous avons demandé de la bonne manière et Dieu nous donne. Pourquoi est-ce que nous étudions ? Vous savez pourquoi vous étudiez ? pourquoi vous voulez réussir donc vous étudiez ? Il faut savoir ce que vous demandez à Dieu quand même. Pourquoi vous voulez parce que ton viseur est réussi ? Ce n'est pas une raison. Pourquoi tu veux réussir ? Il faut que tu comprennes pourquoi je veux réussir. Quand tu sais pourquoi tu veux et que tu demandes à Dieu, sur et certain tu vas réussir. c'est sûr et certain que tu vas réussir parce qu'il y a un motif pour lequel tu demandes à Dieu. Dans chaque chose que nous demandons au Seigneur, il faut qu'on soit droit. Amen. Et si nous sommes droits, sûrs et certains, Dieu nous le donne. Je vais continuer vite. Regarde. Nous avons lu cela verset 10 qui dit car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. L'amour de l'argent. C'est pourquoi vous voyez, frères et sœurs ? C'est pour ça qu'il faut faire attention pour vos frères et vos sœurs. La Bible dit que l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Ils ont tellement à voir, ils ont tellement l'argent que, vous savez, même un tigre, c'est un problème pour quitter d'or. C'est vrai. Donc, si l'on dit heureuse comme s'il a donné une patue de son cœur, mais maintenant, si sa vie va s'en aller, alors c'est toute sa vie qui l'a donné. Quand vous êtes comme ça, il y a un problème. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, écoutez très bien, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui est large, qui fait des libéralités, qui ouvre facilement. même si il restait cinq euros que vous lui demandez, ces cinq euros en question, il est capable de pouvoir vous le donner. Parce que vous l'avez. Vous sentez le cœur qui dit, si j'ai dit que je ne peux pas lui donner, et pourtant je l'ai, ça c'est un fils. parce qu'en lui, il y a cette nature de pouvoir donner. Et vous verrez toujours qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, les gens tourneront toujours même s'il n'a pas. Les gens vont dire, mais tu ne peux pas m'aider, tu ne peux pas m'aider, mais il n'a rien. C'est parce qu'il y a quelque chose au-delà, que les hommes sentent que si vous vous approchez de lui, lui, il s'est toujours tourné même s'il n'a pas, mais il vous aidera toujours. Parce que c'est comme cela qu'est Dieu. Quand on s'approche de Dieu. C'est vrai, toi mon frère, ta mère sœur, après qu'est-ce que tu dois aller au bout de m'aider, c'est à Dieu, non ? Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu est libérale. L'âme est facilement à pouvoir donner. C'est vrai, à lui, il ne faut pas vous débrouiller non plus. On ouvre le cœur pour pouvoir arriver à pouvoir réellement donner parce que lorsque nous devenons tellement amoureux de l'argent, alors il y a un problème. C'est le début en fait de tous les problèmes parce qu'on veut l'avoir et on veut gagner. Et puis, on se donne tellement dans l'esprit, dans l'esprit. C'est pourquoi c'est toujours dit à pouvoir venir ici, frère, vous ne devez pas vous absentez, enfin je ne veux pas vous absentez, vous ne devez pas manquer la réunion à cause du travail. Est-ce que vous suivez ? Quand le travail vous exige effectivement c'est autre chose, mais que vous vous dites non, parce que je dois aller chercher du travail ou je dois faire tout pour gagner de l'argent, alors je ne peux pas venir à l'assembler, il y a un problème. Ce que quelque part vous n'avez pas réellement compris qui est ce Dieu en qui vous avez connu. Nous continuons à payer. Alors dit, les quelques-uns en étant procédés se sont égarés loin de la foi. Vous suivez ? Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fouiller ces choses et rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Merci d'avoir le bon combat de quoi ? Alléluia. Il dit, combat, mais non, comment ça comporte, ça veut dire quoi le bon combat ? Il dit, combat le bon combat de la foi. À vous dire, mais frère Bernard, ça veut dire pourquoi combattre le bon combat de la foi. D'abord, il dit, il dit, combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle à laquelle tu as été appelée. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais toi, tu es appelée la vie éternelle. Donc, Dieu te fait comprendre que c'est pour toi. Donc, maintenant, toi, saisis-la, parce que tu as été donné. Est-ce que vous suivez ? Il dit, saisit le bon combat. Il dit, saisit la vie éternelle à laquelle tu as été appelée et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre d'éternes. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jude, je pense que vous connaissez les questions. Nous voulons lire la réponse là rapidement. à partir du verset 1, qui est-ce que c'est un chapitre ? Jules, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Jules, c'est juste avant de l'aise. Jules, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu, le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour soient donc multiplies. Il y a cette croyance. bien-aimée, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. Donc, il y a vraiment une différence dans ce qu'on appelle la foi. notre précieux Père Congo a eu à pouvoir lire ce matin et a entendu à nous montrer dans les scènes des chrétoniques des hébreux avec Abraham, et aussi dans d'autres sites, et aussi l'écriture qui a lu l'unique qui a lu l'humanisme. Il n'était donc le foie. Vous vous souvenez ? Et là, cet homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu, effectivement, comme il fait savoir, il dit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. Et là, il a vraiment dit d'une manière assez claire pour que nous puissions comprendre, effectivement, ce que le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, a voulu nous faire comprendre, effectivement, lorsqu'il parlait à Timothée. et là aussi, il nous éclaire encore davantage en disant, la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. Donc, c'est la fête de voilà, comme vous le savez aussi bien, elle vient certainement de Dieu. Parce qu'elle a été transmise au sein qu'une fois pour tous. Et comme la Bible le dit, c'est un don qui vient de Dieu. C'est ce que Dieu nous a réellement donné. Alors, nous comprenons que, s'il vous plaît, nous devons combattre vraiment de toute notre force pour gagner quelque chose qui est important, c'est la foi. Mais mon frère, tu diras, mais j'ai la foi. Est-ce que vous suivez ? Je crois que dans les Seines Écritures, je ne sais plus très bien si c'est dans l'Ephésia ou dans les Épréens ou quelque chose comme cela, ou l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre ou Jean, je pense, qui parle, effectivement, il dit que oui, tu dis bien que tu as la foi, c'est une bonne chose. vous suivez ça ? Alléluia. Parce qu'il dit, écoutez-t-il, s'il vous plaît, il dit, vous savez que les démons croient, c'est des méno, c'est des méno. que j'ai la foi, que j'ai la foi. Vous vous souvenez ? S'il voit donc son frère qui est donc dans le besoin et qui lui dit, oh, mon frère, sois béni de Dieu et notre Dieu est tellement si grand, va en paix. alors que lui, il a la possibilité de pouvoir aussi lui venir en aide, mais qu'il ne lui donne pas. Il dit simplement, nous croyons en notre Dieu qui est tout puissant, qui va aussi pouvoir aussi pour toi et va en paix. Et la critique, la critique, mais est-ce que cette foi-là, peut-elle sauver cette personne ? Vous suivez cela. Je crois que c'est dans les scènes d'Écriture, dans Jacques, merci, frère. Un livre de Jacques, merci, mon bébé. Ils ont de l'air avec vous. Vous avez pourront faire quelque chose que je m'enviens comme ici. Merci, frère. Jacques, au chapitre 2, verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi, peut-elle le sauver ? Est-ce que vous suivez ? C'est aussi une foi, non ? Parce que la question de la... Cette foi-là, peut-elle sauver cette personne ? Pourtant, il y a la foi. Vous suivez ? On continue encore. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Nous continuons. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans mes œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien ! Les démons le croient aussi et ils trompent. Veux-tu savoir au homme faible que la foi sans les œuvres et comment ? De quelle foi s'agit-il pour que moi je puisse combattre pour lui ? Que la foi est inutile ? Parce qu'il y a une foi qui est inutile. Je dois être certain de la foi qu'il faut pour que je puisse réellement combattre et être certain que je suis sauvé. Vous vous souvenez de l'Écriture, non ? Est-ce que vous suivez ? Amen. Et qu'est-ce que l'Écriture d'abord au verset 1,14 ? Il dit non ? Il dit la foi a un rôle important pour leur salut. Amen. La véritable foi. Et c'est cela qu'il a mis en exergue, en montrant l'importance. Il dit, mais cette foi qui a été transmise au sein, une foi pour tout. Parce que, frère et sœur, vous devez faire très attention. Il y a la foi qui est inutile, c'est ce que nous venons d'entendre ici. Ce n'est pas que le frère a dit, c'était criant. Donc, il y a une foi qui est inutile. Vous vous souvenez encore ce que nous avons lu avec vous dans l'Ésaïe au chapitre 26, avec la femme qui était aussi enceinte, évidemment, avec les douleurs de l'enfant. Moi, ici, les suites qui étaient partis pour enfanter, pouf, c'était du vent. Ventre gonflé, douleur comme la femme qui est vraiment véritablement saine. Il est parti comme ça, pouf, c'est du vent qui sort. Rien. Mais faux. Vous savez, dans les saintes Écritures, dans le livre de la page au chapitre 6, et cet homme de Dieu nous dit quelque chose qui est très important. Vous connaissez l'Écriture du Christ. avec moi, un Jean chapitre 5, c'est-à-dire que c'est l'Écriture du livre, un Jean, un Jean chapitre 5, alors dit, « Hum, ah, il y a des exibes, c'est, c'est vrai. Ah non, pardon. Un Jean chapitre 2, non, non, je suis avec moi, c'est vrai là-bas, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai. Merci. 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 Verset 3. Car l'amour du Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas bénis. Car tout, car tout ce qui est des dieux trompe du monde. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu ? Tout ce qui est né des dieux. Donc, tout celui qui est des dieux, qui est né des dieux, qui est né des dieux, qui est né des dieux. Amen. Vous me suivez ? Amen. Tout celui qui est né des dieux, il a la victoire. Amen. Et la victoire qui trompe du monde, eh bien, c'est notre foi. Amen. Je sais. Pas la foi émidiée, mais la véritable foi. Et c'est tant dit, combat le bon combat. Le bon combat de la foi. Oui, frère Léonard, vous l'avez entendu, mais où est-ce que nous devons arriver ? Mais combat le bon combat. Voyez avec vous pour que vous puissiez voir effectivement que ce n'est pas n'importe quelle foi. Mes frères, mes soeurs, nos enfants, ouvrez vos oreilles. Oui. Ce n'est pas n'importe quelle foi. Vous savez, on peut se faire beaucoup d'illusions dans l'espoir. Surtout quant à soi-même, on peut se faire beaucoup d'étiquettes. Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit ? J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Il dit, moi Paul, j'éterai du moment mon corps afin qu'il soit assujetti à la parole de Dieu. Amen. 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 Et il y a quelque chose qui nous devons véritablement comprendre et saisir nos mains. On ne va pas au ciel sur le fauteuil d'or. On ne va pas au ciel parce que nous l'avons simplement proclamé de notre bouche. Vous savez, le plus grand adversaire dans la vie que vous avez, c'est lequel ? Le plus grand adversaire que vous avez à combattre. Vous le savez ? Ne répétez pas pour répéter. Il faut penser. C'est pour moi-même. Amen. oui, oui, oui. le toi-là, le moi-là, c'est là ton problème. Ton grand problème, c'est celui-là. Moi, il va venir, je m'en vais. pose-tu avant la question ? Pour s'en aller ? Est-ce que c'est moi qui dois aller ? Non, tu ne peux pas aller. Ce n'est pas toi qui dois. Alléluia. Donc, le toi-là, il doit disparaître. Amen. Vous voyez, il faut que nous comprenons les choses de Dieu. C'est lui qui doit aller. Ce n'est pas toi. C'est Christ. Amen. Pour que je passe, effectivement, je dois être dans ces lieux-là. Donc, je dois me battre, moi. Faites tout, croise à force. Tu dois me battre, moi, pour me retrouver dans cet endroit. S'il faut suer, s'il faut pleurer, s'il faut souffrir, je le ferai. Parce que quand je rentre, là, je suis au repos. Dieu, ce n'est plus moi qui vit. Amen. C'est Christ qui vit à tout. Alors, étant là-dedans, je n'ai plus de problème avec personne. Parce que le moi, il est resté dehors. On va insulter. Ça fait mal parce qu'on est dans le corps mais il vient de dire mais tu n'es plus toi. On peut t'insulter, on peut t'écraser, mais toi, tu es quelque part. Le toi, là, il est déjà mort de l'ordre. Maintenant, c'est lui qui vit, c'est Christ. On accepte le problème de Christ. Alors, tu prends plaisir. Et maintenant, je peux être insulté à cause de son nom. Lois à Dieu. Il y a une différence entre si tu es toi-même, mais si tu es parce que toi, tu es en lui. Il y a une grande différence. Je suis quelque part. Alors, quand je regarde mon voisin, c'est avec un autre regard. qui m'insulte, qui ne me comprenne pas, moi, je dois le comprendre. Amen. Parce que je ne suis plus ce que j'ai dit. Je suis dans une autre dimension. Où j'ai envie que tout le monde soit sauvé. Amen. Amen. C'est vrai, hein ? N'oubliez pas, le plus grand obstacle, c'est le moi. Il faut que ça soit moi. Moi, c'est ici, moi, c'est là, moi, c'est là, nous avons besoin de pouvoir pour le plus grand obstacle. Nous sommes d'une grande importance. Alors, il parle, effectivement, de cette foi en réalité. Il dit, là, ça n'a pas eu le monde aussi. Il dit, ouh, toi, selon les philosophes ou les psychologues, déjà quelqu'un a un petit incendie, c'est lui à la maison pour l'envoi à la psychologie. Il est un petit problème au travail pour avoir un psychologue. Mais c'est bon, maintenant, c'est devenu un homme rythme. Et puis, il dit, oh, monsieur, vous avez dit, dans votre travail, même pour aller, pour aller les thèses, par les thèses, on est un psychologue, toujours. Et puis, il dit, pour pouvoir réussir, il faut avoir foi en toi. Vous avez entendu ça? Oui. Merci, Massa. Oui? Il faut croire en toi. J'ai écouté quand ils ont dit, il faut vraiment, croire en toi, avoir en toi, là où tu l'as. Je suis sûr, parce que tu crois en toi. Moi, je crois en moi. Moi, ici, croire en moi. Mais il faut l'affecter, quand même, croire en moi. Moi, moi, qu'est-ce qui se dit pour que je croie en moi? Et pourtant, ça passe sur le propos. Il faut que tu crois en toi parce que tu es. Et c'est la tactique de l'année, en fait. Hein? Donc, moi, je dois croire en moi pour avoir confiance. Ma confiance, donc, s'il n'y a que moi et puis l'autre n'est pas, c'est vrai que moi. Moi, je n'ai pas à croire en moi. Alléluia! Non, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin de croire en moi. Parce qu'il n'y a absolument rien de bon à moi. Alléluia! de croire en celui qui peut faire de moi un homme sûr. Amen! Qui peut m'apporter la suprance de la sainte du Dieu. Amen! De toi, tu es différent. Si lui me l'a dit, alors que je suis heureux. Amen! Je ne vais pas pouvoir me l'a dit à moi. Mais lui, s'il me l'a dit, c'est que c'est sûr et certain. Amen! Nous avons besoin de pouvoir vraiment saisir les choses de Dieu. Savoir de quelle foi il s'agit. De quelle foi il s'agit véritablement pour que moi, tu puisses réellement combattre pour est-ce la foi dans le miracle? Frère Léonard, tu veux nous amener au sujet de la question? Est-ce la foi dans le miracle? Parce que je dois croire dans le miracle. Parce que je veux dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons. On est là où? N'avons-nous. Vous voulez dire avec vous? Moi, peut-être qu'on peut que Dieu te vienne sur mon cœur. D'accord, je crois que c'est Jean, Mathieu, 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 Mathieu. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez mes nuits. Ils ont fait quand même beaucoup de monde. Ils m'ont dit que je commette mes nuits. Il doit être collègue, je ne veux pas. Il est combatté pour la foi qui a été transmise au sein d'une foi. C'est une grâce, mon frère. Vous l'avez entendu ? Abraham a eu quelque chose de tout à fait particulier que les hommes sur la terre, naturellement, ne pouvaient pas avoir. C'est que l'homme, on lui dit que oui, tu vas voir un fils. En ta vieille, avec une femme, une épaisse d'avis. Cet homme l'a recrut. Et puis même, le temps est arrivé où l'enfant est venu. C'est Dieu, viens et dit, viens m'offrir ton fils là. Cet enfant que tu as vécu, que tu as reçu, effectivement, viens me l'offrir en sacrifisant. Il se dégoûte. Il ne va pas dire, non, ce n'est pas possible, parce que non, 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 non. Non. Abraham monte simplement. Avec une paix dans son cœur. Une assurance dans son cœur. Il vient, c'est-à-dire, vous, ça c'est témoignage, vous demeurez ici, moi et l'enfant, nous m'ont tout là-bas pour aller adorer. Et moi, ici, après, avec mon fils, nous reviendrons vers vous. Oh, j'aime, c'est-à-dire. C'est un qui noir sous blanc. Il dit, nous reviendrons. Quelle foi. Avais-tu une foi en l'humain? Non, mon frère. Ah, c'est une foi qui est tout à fait particulière. Amen. Alors, quelle est-on cette foi dont nous parlons dans les 16 écrits pour lesquelles ils vont combattre? Votre port, il dit à Timothée, dit, Timothée, mon enfant, j'ai tant qu'on joue devant Dieu. Il dit, par exemple, à mes talents. Il dit, par exemple, le Seigneur, j'étais qui m'aiss Charles, chez les différentes éléments. Ah, je veux que vous suivez, pour que vous puissiez comprendre. Prêchez la parole. Il y en a un temps où les hommes se tourneront l'oreille de la frère. Et se tourneront vers la femme. Vous suivez? Amen. Mais toi, je suis un peu plus loin, Lydie. Toi, mon enfant, demeure dans les choses que tu n'as pas prises et reconnais certainement. Mais la foi véritable, celle qui est vraiment la foi qui vient de Dieu, celle que vous pouvez apprécier comme étant la véritable foi pour laquelle vous pouvez combattre, c'est celle qui trouve son encre dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Un, celle qui suit les miracles, mais la foi qui demeure effectivement fondée et inégalable dans les choses du conseil de Dieu. Amen. Je veux vous lire pour que vous puissiez comprendre ce que c'est à dire. Lorsque l'apôtre Paul était arrivé, donc, dans l'entrée, acte chapitre 20, elle a dit une chose. Maintenant, je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et les ministères que j'ai reçus du Seigneur, j'ai annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, pour tous lesquels j'ai passé en péchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels les uns d'esprit vous a établis avec, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira par le vous après mon départ, de loups cuirels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux ? Vous suivez ? Amen. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux ? Vous suivez ? A Timothée, chapitre 1. Verset 2 A toi, mon enfant, légitimement la foi, et la grâce, le miséricorde de la paix de soi, d'où ni de la part de Dieu et de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle de l'exhortation que j'ai t'adressée en mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. Et dis, je te recommande effectivement à ce que ces hommes ne puissent pas m'arriver à pouvoir prêcher d'autres doctrines. Alléluia. Pour quelles raisons ces hommes de Dieu, vous vouliez dire, parce que vous voyez bien que, ici, au chapitre 1, verset 2, et puis, c'est tout à fait dans ce même chapitre, effectivement, verset 18, qu'il a dit à Timothée, dit, mais que tu combattes le bon combat. C'est quelque chose de tellement si important. Vous voyez, les bénévoires, frères et sœurs, le but exact, effectivement, au fond de Satan. L'ennemi de Dieu, il a toujours montré cela, il déplaît le pas. Qu'est-ce qu'il cherche en réalité ? Regardez ici. Lorsqu'il est venu dans les jardins d'Étern, il est allé vers Ève, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Et je vois, c'est Genèse chapitre 3, regardez. Genèse chapitre 3, il dit. Les serpents étaient les plus visibles que les animaux du champ qu'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mancherez pas de tous les arbres du Satan ? Il est venu avec la parole que Dieu avait donc donnée à Adam, mais en changeant. Alléluia ! Le but exact de Satan, c'était toujours déjourner le pas de Dieu, la vérité en parlant. Vous avez entendu, je crois, que j'ai eu un peu à vous faire part de ce qui s'est passé avec des prédicateurs américains, dont le pape s'est adressé à eux pour leur faire savoir qu'ils voudraient effectivement qu'ils puissent tous revenir à la maison. Genre, son envoyé qui était là, il pouvait dire ceci, il dit, la réforme, le protestantisme, effectivement, c'est terminé, parce que le point sur lequel nous étions en désaccord, eh bien, l'Église catholique, maintenant, l'applique, l'accepte, effectivement. Vous vous souvenez, non ? Et vous savez ce qu'il a dit par la suite ? Il dit, nous n'avons plus besoin des doctrines, parce que ce sont les doctrines qui nous ont divisés, qui ont fait de nous, effectivement, comme ça. Donc, on laisse les doctrines. On revient, effectivement, parce que ce que Luther a essayé, ce n'est plus nécessaire. Donc, on laisse... Vous savez ce que c'est qu'une doctrine ? Une doctrine, c'est un enseignement. C'est cela qui donne, en fait, les fondements en rapport avec la marche, effectivement, pour le peuple de Dieu. Et souvenez-vous, je vais mettre votre attention, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi, je vais mettre votre attention. Et vous avez entendu la réponse que tous les prédicateurs, baptistes, méthodistes, etc., justement, ont dit, oui, à ça, nous sommes d'accord avec toi, et nous te bénissons même. Donc, il retourne, effectivement, dans cette apogée, en rentrée dans la maison, mais, effectivement, toutes les églises dénominationnelles vont rentrer. Frère Léonard, nous sommes, vous avez vous prédé à l'envers. Regardez. Vous savez, ce que cela donne, effectivement, c'est donc l'écuménisme, qui est l'image, donc, de la bête. Personne ne pourra ni acheter ni vendre, si on n'a pas reçu la marque de la bête. Donc, aujourd'hui, tout sera en traite. Mais avez-vous remarqué une chose, mon frère et ma soeur ? Dans le dernier chapitre 7, il y a une écriture, je voudrais que vous puissiez en le voir. Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, et nous pouvons lire le verset, le verset 29, « Je vis cette corde faire la guerre aux saints, et l'emporter sur la Chantanelle, c'est le verset 30. » Jusqu'au moment où l'Ancien de jour vint donner droit aux saints du Tréveau, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il nous parla ainsi. Le quatrième aliment, c'est un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tout le royaume, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, les dix cornes, ce sont donc dix rois qui se lèveront de ce royaume, un autre se lèvera après eux, il sera différent du premier, et il abaissera les trois rois. Il dit, « Il prononcera les paroles contre les Tréhauts. » Vous suivez ? « Il prononcera les paroles contre les Tréhauts. » Vous voyez, non ? « C'est quand même. » « Et il opprimera les saints des Tréhauts. » Verset 10, suivant 10, « Et il espérera changer les temps et la loi. » La loi, c'est la parole de Dieu. Vos attentions, si vous vous plaisez, vous remarquez ceci. Regardez. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est parce qu'effectivement que tous, le grand protiste, l'hépatiste, le presbytérien, et tous ceux-là, et les luthériens, sont d'accord de pouvoir maintenant travailler des consortiums, c'est-à-dire mettre à la main avec l'Église catholique, de retourner effectivement sous la protection de l'Église catholique, effectivement. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Vous vous souvenez, nous, ils ont le même enseignement, c'est-à-dire que la doctrine de la Trinité, et ça fait un fondement. Vous vous souvenez ? Lorsque tous vont réellement retourner dans cette enveloppe-là, effectivement, alors l'Église pancotiste n'aura rien à revendiquer, protestante, rien à revendiquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer, effectivement ? Mais c'est en fait, l'enseignement de l'Église catholique, vous me suivez, qui va réellement aussi dominer, puisque c'est une institution qui est reconnue, effectivement, comme étatique aussi, parce que le pape est comme un roi, je suis aussi. Donc, regardez bien, c'est ce qui viendra, parce qu'ils ont accepté de revenir là-bas. Il n'y a plus rien qui ne sépare, effectivement, ils vont avoir la même doctrine, le même enseignement, effectivement. Qu'est-ce qui va se passer, mon frère et ma soeur ? C'est à ce moment-là que le pape se trouvera maintenant, étant maintenant au-dessus de tout. D'accord ? Donc, il va tellement s'élever. D'abord, vous pouvez remarquer une chose que dans l'Apocalypse, le dragon, le dragon donnant l'autorité à la bête. Vous suivez ? Le dragon a donné son autorité. Alors, qui est vraiment l'adversaire du dragon, du Satan ? C'est Dieu. Est-ce que vous le suivez ? Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que cet ange, effectivement, devienne, effectivement, c'est Lucifer, comme on l'appelle, effectivement, cet ange de sud ? Parce qu'il a voulu définir Dieu. Il a voulu prendre la place, c'est Dieu. Et là, tu me dis, effectivement, il prononcera les paroles contre qui ? C'est très haut. Allez, il arrive, il est arrivé à un moment, il va se dire, oui, ce que je suis arrivé à être comme Dieu, parce qu'il est déjà donné, il est plus ou moins les remplaçant, le fils de Dieu sur la terre. alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, puisqu'il détient tout, votre attention, frère, tous les croyants, tout, parce que la Bible dit, effectivement, qu'ils vont former l'image, je te rappelle. Vous comprenez ? Et je vous l'ai dit l'autre fois, il s'est dit, mais c'est lui qui chevauche la mimage, il s'est dit, il contrôle tout. Vous avez compris, non ? Bon. Quand il va contrôler tout, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de changer quoi ? La loi. Ça dit que, changer la parole des dieux. Ce qui veut dire que, tout ce qui est des dieux, qui a un rapport à pouvoir réellement mettre Dieu en avant, ne pourra pas être là, pouvoir être la chose qui pourrait être prise en considération, ici, là. Je vais vous montrer quelque chose. Prenons simplement un exemple que vous puissiez voir. Vous allez remarquer que, le Seigneur Jésus a dit une chose à ses disciples. Vous me suivez ? Allez, c'est une chose à ses disciples, les baptisants, pour le Père, c'est l'Esprit. Qui s'est dit, non ? Enseignez-leur à observer tous ceux que je vous ai prescrit. Amen. Ça, c'est la doctrine. C'est l'enseignement du Maître. Tout ce que le Maître a enseigné aux apôtres doit nous être transmis en tant qu'une église. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Vous suivez ? Amen. Alors, depuis du centaine de l'église, s'il vous plaît, votre attention, vous savez comment le baptême au nom du Père et du Christen d'Esprit a remplacé le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ ? Ça faisait passer comme ça. Pendant les temps des apôtres, il n'y avait pas de problème. Le baptême se faisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il s'est amélioré qu'effectivement, à la barre, on s'est bénissé en 325. Eh bien, les grands achetés a réuni tous les événements pour maintenant de battre la mission où vous me suivez. En fait, il doit prendre une décision comment dans les temps d'avenir on doit baptiser. C'est comme ça qu'on a mis à l'écart le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a pris le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque la décision a été prise à ce moment-là, ce qui veut dire que toutes les églises, toutes les églises étaient obligées de pouvoir appliquer cela. C'est comme cela qu'il y a eu effectivement aussi la persécution en rapport avec les chrétiens que l'église catholique a pris la décision qu'on devait adorer à la Riesse, si et cela, les statuts. Donc, tous ceux qui étaient sous leur juridiction devaient obéir effectivement à cela. Donc, on efface ce qui est des dieux et on en vient à ce que l'église veut réellement instaurer. Maintenant, ça c'est à l'échelle effectivement internationale avec ce qui doit arriver avec les autres dans les trois années. Mon précieux frère Moune a été connu ce matin à nous faire parler quelque chose comme il parlait de Jean-Masier et de Seigneur. Mon frère et ma soeur, il est une chose qui est très importante pour toi et moi que nous réalisons. Si vous remarquez très bien, quand il est parlé en fait du ministère de Malachie au chapitre 4, la deuxième partie, il est tout exprimé d'une manière aussi claire pour que nous puissions comprendre au cœur. Je crois que pour le lire verset 6 après la partie il dit le cœur il dit d'abord qu'il ramènerait le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Et vous avez bien compris qu'effectivement quand on parle du cœur des enfants à leur père il s'agit du cœur des enfants à la foi. À la foi de leur père comme il dit imiter leur foi. À la foi de leur père effectivement c'est-à-dire sur quoi ils posaient et placaient leur foi et leur cause c'est-à-dire en quoi est-ce qu'ils croyaient donc la foi c'est quoi mais vous croyez ils croyaient en croix sur quoi vous direz mais mon frère mais on est quoi tout sans Dieu mais les catholiques aussi croient en Dieu vous suivez les protestants aussi croient en Dieu vous êtes d'accord avec moi on dit même que les diables sinon les démoncives croient aussi en Dieu et ils tremblent mais si les catholiques croient en Dieu les protestants croient en Dieu c'est comme ça les baptistes pourquoi nous ne sommes pas ensemble avec eux parce que vous suivez pourquoi nous ne sommes pas ensemble avec eux pourquoi l'esprit nous dit sortez et pourtant il parle de Dieu et pourtant il parle aussi de Jésus qu'ils connaissent eux d'une certaine manière pourquoi nous ne sommes pas ensemble avec eux le problème est celui-ci acte au chapitre 2 acte au chapitre 2 c'est qu'il y a d'abord vous rembâchez très bien que vous êtes en tout cas leur vie reportez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés c'est vrai c'est vrai les dons du Saint-Esprit vous suivez non ? verset 41 41 dit ceux qui reçurent de bon coeur sa parole furent baptisés vous suivez ? et en ce jour là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la doule des apôtres et c'est cette doctrine là que le Seigneur notre Dieu lui-même a enseigné dans Matthieu chapitre 17 il est dit lui-même effectivement il montre en cela regardez Matthieu chapitre 7 verset 17 pardon Matthieu chapitre 7 verset 17 j'ai dit c'est pas ce système c'est Jean par le je pense c'est Jean par le croisé Jean moi j'ai pensé chez Jean je sais pas que c'est c'est Jean je sais pas que c'est 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 verset 14 verset 14 vers le milieu de la fête Jésus vont dans le temple et y enseigner vous suivez verset 14 les juifs s'étonnaient disant comment connaît-il les Écritures lui qui n'a point étudié Jésus leur répondit ma doctrine n'est pas de moi mais c'est lui qui m'a envoyé si quelqu'un veut faire sa volonté il connaîtra ainsi ma doctrine est de Dieu ou si je parlais de mon propre chef Amen Amen Donc effectivement il enseignait les apôtres qui étaient autour entendaient cet enseignement et il leur a commandé effectivement de pouvoir enseigner au peuple en fait ils observent exactement tout ce qu'il a commandé ce qui veut dire quoi mon frère et ma soeur ce qui veut dire que le peuple de Dieu a été donc appelé à pouvoir tumeurer sur le fondement véritable qui est l'enseignement des apôtres qui ont été apportés par ces hommes qui étaient avec les seigneurs et tous ceux qui ont cru vraiment la parole de Dieu leur foi avait un âme précieuse mais qu'elle il se reposait c'était là la source de leur salut vous vous souvenez encore pour que vous puissiez bien comprendre l'apôtre Paul il dit mais je vous rappelle frère que l'évangile que je vous ai annoncé dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés pour autant que vous le retenez tel que je voulais annoncer autrement votre foi est une foi pour que votre foi soit une foi véritable il faut qu'elle s'accroche toujours à ce qui est vrai alors ce qui est vrai c'est ce qui vient du seigneur mais ça dans si on verra aussi des docteurs alors vous remarquerez très bien frère que dans le sain des écritures le seigneur dit une chose il a donné le seigneur comme un silencieur afin que nous ne serons plus emportés à tout vent des doctrines est-ce que vous comprenez amélias emportés à tout vent des doctrines mais que notre foi puisse réellement demeurer ferme dans ce que nous avons réellement reçu et reconnu certain comme Paul le disait à Timothée toi demeure dans les choses que tu as reçu et reconnu comme étant certain ne soyez pas assis ici comme des aventuriers ou comme des gens qui viennent pour pouvoir voir les miracles pour pouvoir voir les grisons simplement cela et puis on s'en va mon frère et ma soeur vous êtes en danger vous devez réellement vous poser la question parce qu'ils ne sont pas les gens qui vont vous sauver on peut prier pour vous et si vous êtes guéri mais vous mourrez vous allez en faire c'est pas la religion qui est tellement importante c'est le salut du tout il y a une importance oh oui quand Satan est venu effectivement avec vers l'œuvre il est venu pour pouvoir enlever quelque chose de très important vous savez c'était quoi ? c'était la foi dans la parole de Dieu tout ce que Satan fera ce que ta confiance soit dégagée et la chose véritable une fois qu'il a acquis cela tu es dans le défi le Seigneur a dit écoutez le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures nous avons entendu je ne vais pas passer il dit dans les livres d'Apocalypse en cours je vais lire cela je vais perdre ça un tout petit peu mais pas longtemps je vais faire lire les temps pour vous puissiez partir regardez l'Apocalypse au chapitre je pense que c'est quoi ? je pense que c'est quoi ? c'est ça oui je pense que c'est ça oui je pense que c'est ça oui voilà 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 vers cette discipline après cette fois vers cette discipline c'est plus de toi vers cette discipline parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi vous suivez ? garder la parole de la persévérance à moi Il dit, alors, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour épouver les habitants de la terre. Mon frère et ma soeur, oh, si toi et moi ne te pas ramener sous le fondement de la parole pure, nous serons retournés à Rome. Amen. Mais Jésus, frère, saint, c'est la puissance des garçons pour ces temps. Tout celui qui n'a pas la foi, dans la parole de Dieu, il va retourner. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité, frère. 100% vrai. Et il y a quelque chose sur lequel vous devez être sûr, où vous devez placer votre foi. Et d'abord, être sûr et certain de quelle foi vous avez. Est-ce que vous avez la foi qui vient de Dieu, parce que si elle vient de Dieu, elle vous a été donnée pour pouvoir croire, effectivement, la parole qui vient de Dieu. Pas autre chose. Amen. Parce qu'il est à lui pour cela. Et nous croire en cela. Regardez très bien, frère et soeur. Est-ce que vous pouvez remarquer dans le temps de serre et de l'écriture ? L'apôtre Paul l'a dit, effectivement, il dit, il y aura des hommes qui vont enseigner des choses au Père et à l'Église. Ça veut dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ils vont entrer. Des disciples après. Quand tu n'as pas une foi sûre et certaine et que tu ne sais pas vraiment en quoi et en qui tu as cru, c'est sûr et certaine que tu seras emporté par quelque chose d'étranger. Parce que tu n'as pas une assise dans la chose véritable, tu n'as pas prêté attention dans la chose véritable, tu seras emporté. Tu peux crier, Seigneur, c'est pour ça que ma foi divine, tu ne comprends pas, je suis troublé, Seigneur, je crois en toi. En fait, le Seigneur n'a jamais tenté personne. Non, le pauvre vient. Maintenant, c'est de pouvoir voir qu'est-ce que toi, tu as cru. En quoi est-ce que toi, tu as cru. Frère, ce matin, on ne comprend pas tellement très bien. Vous souvenez de la parole, Seigneur, c'est-à-dire que ce que vous avez entendu, demeure en vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez reçu. Parce que quand tu as reçu quelque chose, tu sais ce que c'est. Si tu as entendu quelque chose, tu sais ce que c'est. Qu'est-ce que tu as entendu. Pour que tu puisses arriver à pouvoir vaincre, il faut que tu aies quelque chose sur quoi tu es accroché. La victoire qui tu joues, c'est bon, c'est notre foi, c'est vrai ? Mais comment est-ce que cette foi, elle triomphe ? Comment est-ce que ta foi, à toi, elle triomphe ? Tu peux m'expliquer comment elle va triompher ta foi ? Tu sais comment elle va triompher ? Il n'y a aucune victoire que tu peux avoir. La seule victoire que nous avons, c'est la victoire d'Arabha. Écoutez, s'il vous plaît. En fait, ce qui a vaincu, c'est ça. Est-ce que vous suivez ? Satan est venu avec qu'interprétention. Jésus-Christ s'est venu. Lui-même, la parole de Dieu. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui l'a vécu. Est-ce que vous suivez ? Il l'a vécu à cause de la parole. Amen. Il témoigne la parole. Est-ce que vous suivez ? Amen. Donc, toi et moi, nous ne pouvons pas finir par nous-mêmes. Mais si nous nous plongons dans la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quand on parle de la foi, c'est en fait la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. J'espère que vous avez saisi. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a la foi et la foi. La véritable foi, elle vient de l'âme. Et c'est la parole de Dieu qui t'est révélé toi, que tu as reconnu, qui est la chose qui est la vraie. Vous pouvez vous asseoir à l'affaire. Oh, j'ai mal à l'assemblée, à ce qu'il y avait, à ce qu'il y avait, à ce qu'il y avait, mais en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous venez ici. C'est pourquoi parfois vous venez vous annuyer, parce que vous ne comprenez pas la raison pour laquelle Dieu vous a placé ici. Alléluia. Observez-vous, frère. Regardez-vous, frère. Vous avez un problème, parce que vous n'avez rien compris, vous n'avez rien vu. Il ne s'agit pas d'un changement de milieu, frère. Non. Il s'agit de pouvoir réellement recevoir la chose juste de l'Église. Amen. Vous savez, quand le Seigneur s'est tenu à la croix du Vénéter, s'est suspendu contre le ciel éter, avant même qu'il ne soit, il avait dit. Il avait dit qu'il détruisait cet temple le troisième jour. Je me ressuscitais. Vous savez, pourquoi il a dit cela? Est-ce qu'il avait confiance en lui-même? Non. Ce n'était pas en lui qu'il avait confiance. C'était le temple, le vase. Mais il avait confiance en ceux qui étaient en lui. Dieu était en lui. Dieu est la parole. Est-ce que vous le suivez? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Donc tu peux et moi avoir l'assurance que même si mon corps ici s'est détruisé, les yeux et dans ses démontres. On le voit. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que l'un. Le père me montre de ne faire rien. C'est vrai, non? Il faut qu'on promettre. C'est parce que il était écrit. Regardez-moi ici, frère et soeur, vous allez sortir tout à l'heure. Vraise soeur, mes frères, regardez. Et le lendemain, vous ne le savez pas. Il était écrit que tu ne permettras point qui est ton saint. Et il savait. Cette parole, il a été adressé. Il savait que c'était la vérité. Il a relié tout à l'heure. Vous savez ce qu'il a dit aux autres, effectivement, quand ils lui ont dit, mais Abraham est mort, qu'est-ce que tu as tu me dis? Vous connaissez-vous? Tu es mon conseiller à vous? Dans Jean, Jean chapitre 8, verset 47, il dit, celui qui est du Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous êtes pas du Dieu. Je lui ai répondu d'avoir non pas raison de lui qu'il fait un samarité, qu'il fait un démon. Je te réponds quand je ne prends des démons, mais j'enors mon père. Et je vous montre rage. Je ne cherche pas encore ma gloire, mais tant qu'il y a la charge, et qu'il est juste. « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Il lui dit aux juifs « Mais nous savons que tu es un démon, Abraham est mort, et les prophètes aussi, et tu dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus mort que notre père Abraham qui est mort, les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » Jésus répondit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Alors il continue, il dit « C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Mais que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. » « Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. » « Alléluia ! » Vous voyez ? Il savait ce qu'il disait. Il savait être. C'est pourquoi même les gens de Tzémane, il dit « Père, si cela était impossible, que ce debout s'éloigne de moi. » Mais toutefois, pas à ma volonté, mais à ta volonté à toi. Biensoir. Mon frère et ma soeur, ne perdez pas votre temps en vous mettant des étiquettes simplement de « Je suis le message » ou « Je suis ceci et cela. » Vous croyez sur quoi votre cœur et votre voie est basée. En quoi est-ce que vous croyez ? En qui est-ce que vous croyez ? Je vais vous donner un exemple qui peut vous choquer, mais vous l'avez déjà entendu, effectivement. Nous avons eu des frères et de sœurs qui ont réellement cru à cette parole du temps du soir, baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qui aujourd'hui sont baptisés, donc rebaptisés, au nom de William Branham. Et qui aujourd'hui, ils croyaient que Jésus-Christ est Dieu, mais aujourd'hui, ils croient que William Branham est Dieu. C'était aussi des frères et des sœurs comme groupe qui ont sauté après la lumière du temps du soir. Et aujourd'hui, ils sont donc de l'autre côté. La question de pouvoir savoir sur quoi est-ce que votre voie est passée ? En qui est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous avez vraiment compris ce que le Seigneur attend de vous ? Ce que le Seigneur cherche de vous, effectivement ? Est-ce que vous avez entendu cette parole de Dieu ? Qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu ? Et sur quoi votre voie était passée ? Frère, moi je crois que je vais partir dans l'allèvement. Je ne vois pas ce que l'apôtre Paul l'a dit. Alors à Dieu, je veux te poser la question. Est-ce que as-tu un peu pensé que pour pouvoir aller dans l'allèvement, Dieu a posé des conditions ? Est-ce que vous me suivez ? Amen ! As-tu né jusqu'à un certain moment, et si ainsi, Mais pour aller dans l'allèvement, Chaque fois que je suis ici, Dieu me rappelle une chose. Il y a ça. Hein, comment est-ce que vous vous souvenez ? Amen ! Vous vous souvenez ? Amen ! N'oubliez jamais ça. Pourquoi Dieu nous rappelle ça ? Frère, on ne parle pas, on a l'allèvement comme dans un marché. Non, il y a quelque chose sur quoi ta foi à toi, toi à l'émoire, c'est être sûr que c'est ça que c'est la vérité. Mon précieux frère nous a posé la question ici, tout à l'heure, pendant qu'il était connu à porter la parole de Dieu. Si vous croyez que c'est la vérité, mais accrochez-vous. Si vous ne croyez pas, laissez la place à quelqu'un. Amen ! Il ne faut jamais, jamais, dans votre mort, perdre du temps avec quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr. Frère, frère et soeur, qu'est-ce que Dieu bénisse, mon précieux frère ? Il n'y a pas question d'être camaraderie, ou des familles, ou des cousins, ou des je ne sais pas, moi, moi. Frère, vous vous tuez vous-même. Il s'agit du salut de ton âme. Est-ce que tu es sûr ? Et c'est Dieu, l'avenir. Parce que beaucoup ont embrassé ce message ici, aujourd'hui, sont devenus des fanes. Et ainsi de là, parce qu'ils n'ont rien saisi. Ils ont été emportés, mais ils ont l'expérience qui sont dans le l'écran. Je ne vois pas de quelle manière. Parce que pour être dans le l'évement, il faut être conforme à la parole de Dieu. Donc, revenez. Donc, voyez-vous, frère, ce que, aujourd'hui, les églises sont en train de pouvoir se rassembler, ça va être une très, très forte pression. Ils vont certainement revenir dans leurs doctrines, dans leurs enseignements, qui sont contraires à la parole de Dieu. 100% contraires à la parole de Dieu. Mais maintenant, le combat sera tourné contre celui-là. Parce que c'est un combat, non ? Le combat entre la vérité et l'erreur. Vous me suivez ? La vérité et l'erreur. Il y a le problème avec eux. Est-ce que toi, tu as la vérité ? Parce que si tu as la vérité, tu ne peux jamais prendre l'erreur. Et l'erreur ne peut jamais prendre la vérité. Est-ce que vous me suivez ? Donc, il y a un combat entre la lumière et l'erreur. Alors, si vous remarquez, dans le diagramme qui a été dessiné, l'erreur, c'est tellement si grand. La lumière est tellement si bénédie. Ça veut dire que la puissance de l'erreur, dans un âge comme celui-ci, elle est énorme. Ah oui ! C'est l'âge de la concentration. La puissance et le pouvoir qu'il va avoir l'antéchrist, vous ne vous imaginez pas. Frères et sœurs, il faut avoir Dieu en soi. Pour résister. Souvenez-vous des derniers et des trois hébreux croyants ? Il fallait que ces hommes-là aient l'expérience avec Dieu. Autrement, mais j'allais voir le droit de la vie. Il savait dire, nous, sache au roi, que nous ici, non, 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 il ne va pas s'ingénieur. Et pourtant, il changeait la voie là-bas. Vous savez ce qu'on leur a dit ? Il dit que ces derniers pour la voie, il faut entrer dans la loi de son Dieu. Vous avez dit, non ? Entrer dans la loi, vous avez dit, non ? Entrer dans la loi de son Dieu, quand on va entrer là, on va trouver comment le faire tomber. Ils ont changé les choses. Vous savez que, la statue de Bethsa, c'est la statue de Niède, non ? D'ailleurs, il dit, non, 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 je ne suis qu'à l'homme. Vous suivez ? Amen. Là, frère, il dit, non, 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 il faut que s'il adore pas, toutes les nations, tout le voyant, ont alorsé. Parce que l'Église de la star était le roi de roi. Vous me regardez, c'est comme si c'était une histoire, vous me regardez, vous avez regretté. Vous regrettez, frère, ce que vous entendez. Vous pensez que vous pouvez vaincre par votre façon de voir. Et Dieu t'est bien. Par votre conception à vous, que Dieu va me dire, parce que, je ne sais pas pourquoi tu es. Non, non, Dieu a des conditions que toi, tu dois remplir. Et c'est comme cela que, dans tout le royaume, ceux qui ont entendu le Salterion, oh oui, ils se sont tous ingénués, oh, on revient tellement, nous acceptons, eh, les trois œuvres et croyants. Eh, Daniel, les lions étaient tellement affaiblés, vous savez, non? Les trois dix doigts comme les autres, et puis là, il y a un coup de Dieu, on a pris des lois, des ordonnances, mais tout celui qui priera, parce qu'on savait que qui, ce n'était pas pour les autres, Mais c'était pour un seul homme, là. Daniel, les dragons se tournent pas vers d'autres femmes, celle qui avait quoi? La couronne de douze épreuve. L'enseignement des douze apôtres. C'est la vérité, frère, vous négligez, vous ne reviendrez. Tu ne vas pas aller me dire, c'est vrai, parce que, le ténèbre, va combattre, elle est bien. C'est ça. Alléluia. C'est le combat qu'il faut arriver à pouvoir combattre. Le bon combat de la foi, la véritable foi, c'est cette foi, et dans quoi, elle semble qu'effectivement, et quand on est approché, on a dit, bon, pour celui qui, on peut vivre dans tout le royaume, papa, 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 tout celui qui va prier à un autre Dieu, que c'est lui qu'on a adressé ici, et un autre roi, que c'est lui qui est ici, qu'il y a une autre roi, c'est-à-dire, un pays, c'est-à-dire la fausse au Lyon. On a proclamé, non? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas été loin, ils ont été allés faire pour survivre dans l'arrière. Oui, frère. Oui, frère. Vous avez entendu les témoignages, non? De notre jeune sœur. Vous vous souvenez, non? Ceux qui ne sont pas sûrement présents, ils sont en connexion, peut-être. Nos vrais sœurs, ils ne sont pas en connexion. Il faut que je sois en connexion. Vous pouvez prendre peut-être un manteau, je ne sais pas moi, ou essayer de pouvoir me dire, je vais me m'habiller comme les autres. On va seulement vous regarder. Vous voulez les témoignages? Pierre. Pierre est allé, non? Et c'est assis là pour faire comme les autres. Il a dit, tu n'es pas comme les autres, toi? Non, je ne suis pas. Même ton l'arrière à toi, t'es trahi. Oh oui, frère, oh, je ne sais pas. On dit, marchez un peu. Habillez-vous un peu. Tu fais comme... Toi, ici, viens, viens, viens un peu. Viens, viens, tu connais le matin? Oui. Ah, on commence à préserver, frère, ici. On est allé autour de la maison où habite Kisa, Daniel. Et ils espéraient qu'en ayant fait pression, que Daniel allait avoir peur et s'enfermer. Oh, par contre, il a ouvert. Il faut avoir foi. Il faut avoir la parole. Parce que Salomon a prié. Seigneur, quand ils se voient ici, les quels ou pas, et qu'ils prient, vont tourner la face ici. Ils ont du ciel un temps et un son. Dieu dit, j'ai entendu, j'ai genre. Daniel le savait. Il est aussi longtemps que je veille à Dieu. Rien ne peut me nuire. Incellent à changer tout le royaume. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la pure parole de frère et va te faire changer. Aussi longtemps que le malade d'un frère, Satan ne pourra rien contre toi. Les imprèves viendront, mais tu sautiras vite communiquer. Sûr et certain. Parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe tout le royaume. l'apôte au point l'a dit, nous sommes plus que vainqueur. Mais dans toutes ces choses, le mépris, le mépris, le mépris, qui nous séparera ? C'est la tribulation. Angoisse, le ménais, les cèciers-là. Frère, nous sommes des gens morts. Oui. On va vous tuer. Mais vous tuer quoi ? C'est vrai, non ? Et là, c'est comme c'est qu'ils mettent la ceinture-là. On peut y aider, c'est-à-dire. On va se laisser, POAH ! Et puis on se fait sauter. Vous voyez qu'il n'y a pas peur, hein ? Vous faites sauter, mais ce n'est pas le problème. Jésus des amants, il n'y a pas de problème. C'est vrai, non ? Amen. Mais plus que je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vient à moi. Vous ferez ma sorte. Vous devez savoir votre position. Amen. En quoi vous avez cru et en qui vous avez cru. La Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises maladies. Amen. Vous savez ça ? Parce qu'il sait quoi ? Il est toute chose. Amen. Si longtemps que je suis là, frères et sœurs, voilà pourquoi Satan a combattu pour que la vérité soit tellement loin. Parce qu'il sait que quand vous êtes loin de la vérité, Dieu va vous frapper. Et lui, ce qu'il ne peut rien faire, si Dieu le permet, ce qu'il peut faire, c'est tromper les gens, le pousser à l'étérément sur la parole de Dieu pour qu'ils soient dans le jugement. Vous comprenez ça ? Mais la volonté du fait, c'est quoi ? C'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Et quand toi, tu as la parole de Dieu, la parole de la vérité, voilà pourquoi il fallait une restauration. Pour que toi et moi, nous revenions sur le fondement nous sommes que Dieu bénisse pour nous. Nous ne devons jamais défendre. Mettre des hommes et des femmes reconnaissants. Quand c'est Dieu, moi je suis très reconnaissant, 100% pour mourir. J'aime cette âme. J'aime cette âme. Je bénis Dieu pour cette grâce. Est-ce que vous suivez ? Quand Dieu nous donne un don à l'Église, et c'est la vérité, on doit être vraiment reconnaissant. La grâce que Dieu nous donne. Mais il est normal que les gens fassent n'importe quoi. Et aujourd'hui, effectivement, les gens parlent du mal de ce message du temps du soir. Pourquoi ? Mais pour pousser les gens de ne pas croire. Mais ça, ça a toujours été la tactique de Satan. Mais cela peut même pas. Ça, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est qu'est-ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que Dieu a fait au travers de cette envie. Je t'accroche. C'est tout. Et on continue à marcher avec Dieu. C'est la chose qui est importante pour un fils de Dieu, une fille de Dieu, connaître sa position. Quand cette parole est par nous, n'oubliez pas, nous avons la victoire. Amen. Lorsque Ève a appris quelque chose qui n'était pas des dieux, c'était l'homme d'acte de fait. C'est ce que Satan a voulu. Ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'est ce que tu demeures dans les choses que tu as entendues. Qu'est-ce que tu as entendu ? Parce que c'est par là que tu as la victoire. Qu'est-ce que tu as entendu dans ces temps de la fin ? Qu'est-ce que Dieu m'a dit ? Qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur ? Parce que Daniel a ouvert la fenêtre, il a pris, il ne s'est même pas tenu comme ce qui était aujourd'hui. C'est unis comme il le faisait d'habitude. Il a prié son Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont vu. Ils l'ont couru. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, roi, viens tellement ! Daniel, c'est tellement ! Il n'a pas obéi. Parce que cela a été fait pour lui et contre lui. Est-ce que ça qu'on a appris, Daniel ? On l'a jeté dans la France au lion. Et vous savez, frères et sœurs, même la nature, vous suivez ? Amen. Même la nature reconnaît que toi, tu es un fils. Amen. 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 Vous savez pourquoi ? Parce que tu as été placé et crié pour dominer sur le monde. C'est quand tu es dans la position du fils. Il y a de la nature soupira. C'est pourquoi ? Tu sortes de cette position pour qu'elle aussi puisse sortir la fatigue. C'est la phase de la cassette. Vous avez dit cela, non ? Pouvez-vous réaliser une chose. Que tout ce qui nous entoure l'espace, l'attenture, tout ce que nous voyons toucher, qui a été amené à la distance par quoi ? Par ce rapport de Dieu, elle doit reconnaître la parole. C'est pas vrai ? Elle doit reconnaître sa parole, non ? Quand le Seigneur regardait les filles, c'était même pas la saison des filles. Il a regardé les filles. C'était même pas la saison. que jamais ! C'était pour nous montrer l'autorité que nous avons. Et quand on a dit cela, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Mais la nature a entendu la voix. la voix du caractère, la parole, et la obénie. La même chose aussi pour toi et pour moi. C'est comme cela qu'effectivement, en descendant de la fosse aux lions, les lions n'ont plus rien fait. Dieu protège ce qui est à lui. Ce qui est à lui, ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Ce qui est à lui, c'est ce que tu as en toi. C'est vrai, non ? Vous le voyez ? Parce que ça, ça ne l'a pas à terre. Ce n'est pas à Dieu. Ça ne l'a pas à terre. Ce qui est à Dieu, ce qui est à terre. Tu dois aller vers lui. C'est cela que tu dois garder. Donc tu dois être sûr et certain. Ne soyez pas là. Moi, des hommes par leur philosophie. pour pouvoir vous parler des traditions les séquartants de Christ. Vous savez ? Quand vous entendez, quand vous allez approcher à croire, qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous allez entendre ? Et quand vous entendez, qu'est-ce que vous entendez ? Il y a une frédication. que les prophètes l'avenir entendent, reconnaître et puis faire quoi ? Et agir. Amen. Tu passes la parole. Tu as entendu ? Tu as reconnu que c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais ? Agir. Amen. La foi sans les heures est une foi morte. Alors, si tu as une véritable foi en crée dans la parole de Dieu, tu ne peux pas rester sans épreuve. C'est impossible. Quand ils ont cru à Jolée Pentecôte, Pierre ne l'a pas dit à les chefs, c'est à les vendre, à l'année. La foi dans la pure parole produit des sœurs de Dieu. Amen. C'est cela le signe pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, que tu as vraiment cru à la parole de Dieu. Amen. Par tes idées à toi, mais à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là maintenant qui manifeste ce qu'elle est. Hallelujah. Tu peux pas rester insensible quand ton frère est dans le besoin, ta sœur dans le besoin, tu souffres parce qu'il souffre. Amen. Un fils de Dieu ne pas avoir avec qui, il veut toujours qu'on donne, qu'on lui donne, mais jamais lui donner. Donnez-moi, 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 mais n'as-tu pas lui? Il y a plus de joie à donner. Il y a plus de joie. Alors toi aussi, ouvre les portes, donne aussi. Alors quand tu vas donner, tu vas aussi te donner. Si tu as autre, tu t'arroseras. Frères et sœurs, ne soyez jamais des hommes et des femmes à part avec des problèmes d'argent. Si vous avez donné, quand vous donnez, Dieu aussi, on donnera. Quand vous refusez de donner, Dieu aussi, on fermera. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai toujours des problèmes, finalement je ne m'assure pas. C'est normal. Tu es, comment vous dites ça? Comment vous dites ça? Il y a quelqu'un qui ne donne pas. Vous dites, mais non. Vous dites comment? Béton. Comment vous dites? Comment vous dites? Ah ah. Il y a quelqu'un qui est comme ça. Il n'est rien, frère. C'est normal que... Tu ne veux pas donner. quand tu as... Vous vous emmenez, non? Quand tu as... Je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas prévu. Et puis après, tu as gardé, non? La facture de temps, chez toi. Tu voulais bien sur le terrain de compte. Parce que, parce que, parce que... Mon Dieu a flashé comme ça. Et ça, c'est d'accord. Et c'est possible, ça. Et pourtant, hier, avant le terrain, il faudrait devenir, frère, vraiment, mon soeur, je suis dans le besoin, il y a des cibles, tu peux? Ah non. En tout cas, parce que, oh, j'ai... Ah, celui-là, j'ai gardé pour, c'est si pour ça. Non, soeur, en tout cas, on va prier le Seigneur pour qu'il puisse vraiment pourvoir pour toi, pour tes raisons, parce que, oh, le Seigneur, je viens de montrer mon frère pour voir pour ce qu'il a comme besoin. Mais bon, tiens. Pour voir pour ce qu'il a. Et puis, le frère, il sort, le Seigneur, il parle. Le Seigneur, pour voir. Mets-toi, mets le flash là-dedans. Ça te rend compte? Ah, je vais mettre ces sous-titres, on peut y avoir un peu là-dedans. Tch, 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 tch. Et ça, c'est un grand jour, ça, il y a l'eau qui baissent. Tu ne vas pas prier, parce que si tu ne paies pas. Le 8e décembre, ça passe de 250 à 600. Pour le partenariat, tu commences à payer. Tout ce que tu avais comme économie, ça va. Il ne faut jamais. Un Fils de Dieu doit être quelqu'un qui a le cœur ouvert. Et donc, il reçoit quelqu'un chez lui à la maison et lui donne tout ce qu'il veut. Ouvre la porte de ta maison. Les greniers, les poules. Là où tu trouves ce qui est plutôt mou, là, donne ce qu'il y a de meilleur alors Dieu te bénit. Amen. Le 8e décembre. Notre-Dame.